Pour rester compétitif, la forestière Tembeck n'a plus le choix. Elle doit rajeunir son usine de Témiscamingue qui date du début du siècle dernier. Une première phase de 190 millions servira à moderniser les installations et une deuxième dans deux ans pour hausser la production de 30 000 tonnes de cellulose. On remplace des chaudières qui brûlent de la liqueur de cuisson. Ces chaudières-là produisent de la vapeur. On en a trois et on va la remplacer par une moderne à haute pression qui va nous permettre, couplé avec une turbine de 50 mégawatts, de générer, de produire de l'électricité verte. La vedette n'est plus le 2x4, mais bien la pâte de cellulose. Ce produit entre notamment dans la composition de produits pharmaceutiques et alimentaires, comme la crème glacée. Québec accepte de payer 75 millions de la facture. L'avenir, c'est d'aller vers des créneaux de spécialité, des créneaux qui vont être en croissance pour maintenir l'emploi. Alors, c'est ces efforts-là qui nous amènent ici, qui m'amènent aujourd'hui dans le Témiscamingue. En plus de consolider les 1300 emplois en Abitibi-Témiscamingue, on devrait créer 300 postes pendant les travaux de construction. On va être capable de continuer de vivre. Le monde va être capable de commencer à penser à leur travail, à la place de penser, est-ce que je vais avoir un emploi demain? C'est ça notre... c'est vraiment l'important pour nous. Pour le maire de Témiscamingue, la communauté peut enfin respirer. C'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Ça va créer de l'espoir dans notre ville. Ça va éliminer l'incertitude que depuis 2008, on se demandait si on était pour passer à travers. Et aujourd'hui, bien là, on a le grand jour. Hydro-Québec a déjà confirmé l'achat d'électricité qui sera produite par la biomasse forestière de Tembec. Les travaux devraient débuter en avril. Stéphane Roby, RNC Média, Témiscamingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada